Le chemin de croix Non, ce n'est pas une anomalie parce qu'en fait c'est symbolique apparemment. C'est plutôt pour représenter en fait les méchants. C'est-à-dire qu'en effet ceux qui à la même époque agressent complètement toutes les côtes corse pendant presque deux siècles. C'est l'origine des tours génoises qui pour se protéger, il y a eu tout un programme d'État de construire en effet toutes ces tours pour se défendre des incursions barbaresques. Alors on dit barbaresque parce qu'en général au début ça a été les turcs apparemment et après ça a été donc les gens plutôt de l'actuel Maghreb soit de Tunis soit d'Alger qui étaient ce qu'on appelle les régions, ça dépendait aussi des ottomans. Voilà, voilà. Et donc en effet, là ici ils sont représentés avec des turbans et même avec des petits croissants qui est le symbole des turcs. Mais là où il y a d'autres endroits, par exemple même des tortionnaires aussi. Les tortionnaires sont toujours représentés sous les formes des turcs. Ils ont des très grandes moustaches à la turque. Et il paraît donc quand même qu'un évêque de la Haute-Corse, je pense, avait interdit aux prêtres de porter la moustache parce que la moustache c'était l'emblème des musulmans et des turcs. D'accord. Voilà, donc des ennemis dans la religion. Parce que ce n'était pas forcément des ennemis militaires mais c'était des ennemis dans la religion, ça oui. D'accord. Eh bien je vous remercie monsieur Jumbo. De rien. Bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.